Et dans le même temps, la CGT souhaite encore durcir et élargir le mouvement. Elle appelle à une grève illimitée à la RATP à partir du 2 juin. Rappelons qu'elle est le premier syndicat de l'entreprise. Elle demande la réouverture des négociations salariales et, toujours, le retrait du projet de loi travail. Bonsoir Nathalie Saint-Cricq. Bonsoir David. Est-ce qu'on assiste là à une radicalisation de la CGT ? Clairement David, une radicalisation tout azimut et une technique révolutionnaire bien orchestrée. Ou comment paralyser un pays malgré une base rabougrie et même si le mouvement s'essouffle. Alors regardez cette affiche, elle est d'une confondante clarté. On y parle de comptes à rebours, on y voit des bâtons de dynamite, un slogan « on bloque tout ». Bref, clairement, on joue la rue et l'affrontement total. Alors la CGT de Philippe Martinez veut tout faire sauter. Quand celle de Bernard Thibault, elle laissait toujours une petite porte entre-ouverte. Et quand clairement, la CFDT a choisi depuis des années la voie de la réforme négociée. Pourquoi cette stratégie ? Est-ce que ce n'est pas un pari risqué ? Alors cette stratégie, elle est justifiée par un score en chute libre à la CGT. Mais c'est à pari risqué d'abord, parce que rien ne permet de dire que cette radicalisation va dans le sens de l'histoire, au contraire. Ensuite, jouer l'explosion sociale, c'est prendre finalement la responsabilité qu'il y ait un accident, un blessé ou un mort. Et puis c'est aussi risqué de se mettre à dos durablement l'opinion publique. Enfin, exiger purement et simplement le retrait de la loi à travail, c'est jouer un va-tout qui n'a pratiquement aucune chance d'aboutir. Merci Nathalie et je vous propose...